Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière. Elle a été organisée conjointement par notre cabinet d'avocats, l'Ando Associé, et par le professeur Didier Mauss et sa structure, Dème Conseil. Et on a voulu, via un échange entre Didier Mauss et le professeur Camby, que nous verrons tout à l'heure, débattre du régime juridique disciplinaire, propres aux assemblées parlementaires en France. Vous le savez, une sanction disciplinaire a été infligée au député Grégoire de Fournasse après un incident que nous avons tous vu en ligne ou à la télévision, et que voici. Les prévisions météo indiquent une détouration significative du climat. Pas du tout. C'est France. Ce député RN a été sanctionné avec, disciplinairement par l'Assemblée, privation de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois, et interdiction de paraître à l'Assemblée pendant 15 jours. Il ne s'agit absolument pas d'entrer dans le débat sur le point de savoir si l'année de sanction est ou n'est pas justifiée et proportionnée. Notre centre d'intérêt, notre angle est juridique, et nous avons voulu nous interroger sur ce régime disciplinaire, parce qu'il est très original, propre aux assemblées parlementaires et en l'espèce à l'Assemblée nationale. Il échappe à de nombreuses règles procédurales classiques pour des raisons qui tiennent notamment à la séparation des pouvoirs et donc à une non-juridictionnalisation de ce régime. Deux mots avant d'ouvrir le débat avec les professeurs Mauss et Camby. En premier lieu, il ne faut évidemment pas confondre ce régime disciplinaire des parlementaires avec l'irresponsabilité et l'inviolabilité qui sont les leurs face à l'exécutif et surtout face aux judiciaires. Régime dont voici d'ailleurs à l'écran quelques éléments, mais qui sont de toute manière à relativiser. En son gros lieu, précisons que s'applique alors pour l'Assemblée nationale les articles 70 et suivants du règlement intérieur, au Sénat c'est 92 et suivant, et à l'Assemblée il y a une gradation des peines que voici, article 72, avec une autorité sanctionnatrice qui selon le cas sera le président, le bureau, voire pour les sanctions les plus importantes, comme en l'espèce, l'Assemblée qui vote par assiette debout sur proposition du bureau. Avec un contradictoire très limité, certes pour une audition par le bureau du député concerné, mais ça s'arrête à peu près à cela, et une absence de recours contentieux. Sur tout ceci, j'ai voulu échanger donc avec deux universitaires connaissant particulièrement bien le sujet. Bonjour à tous les deux, messieurs les professeurs. Bonjour, maître. Monsieur le professeur Clambi, commençons par vous, ça rappelle une autre sanction de 2011, également pour un manquement disciplinaire causant déjà un trouble au sens de l'item 1 de l'article 70, et déjà un contrôle de proportionnalité. Sur la proportionnalité jugée par le bureau, entre les propos, le trouble qu'ils ont produit, et la gravité de la sanction appliquée, qui s'était auparavant appliquée à un autre député, Maxime Grometz, qui avait troublé une réunion sur la sécurité nucléaire, juste après l'accident de Fukushima. Et pouvez-vous, cher Didier, nous rappeler de quoi il était question dans cette affaire nouvelle de novembre 2022, dont on vient de voir un très court extrait ? Vous savez que cette sanction, proposée par le bureau de l'Assemblée nationale, puis validée par l'Assemblée nationale, par la procédure d'assis-debout, est la conséquence de ce qu'a dit M. de Fournas la veille dans l'hémicycle, avec cette interjection venue, semble-t-il, du fond du cœur, qu'il retourne en Afrique. Alors on a à ce sujet trois interprétations. Est-ce qu'il s'adressait à l'auteur de la question, M. Carlos Martins-Bilango, député de la France Insoumise ? Est-ce qu'il s'agissait d'une interjection adressée au bateau qui était en cheminement vers la France avec des migrants ? Ou est-ce qu'il s'agissait d'une phrase adressée à l'ensemble, en réalité, des immigrés venant du continent africain ? Le doute est évidemment permis, les interprétations ont varié. Certains ont dit que ça s'adresse à l'auteur de la question et c'est scandaleux. D'autres ont dit que ça s'adresse uniquement au bateau. D'autres ont dit que ça s'adresse à l'ensemble des immigrants qui viennent du continent du sud de la Méditerranée. En fait, quand on regarde l'enregistrement, on ne peut pas trancher. Les trois interprétations sont possibles. Le style oral ne permet pas, en réalité, de distinguer s'il y a un S ou pas d'S à qu'il. Et selon vous, ce doute devrait profiter à l'accusé ? Ce doute devrait prévaloir à l'accusé. En réalité, j'ai été très frappé par ce qu'a dit Clément Victorovitch, un politiste spécialiste de langage, ennemi acharné, comme moi d'ailleurs, du Front National puis du Rassemblement National, mais qui a reconnu devant les caméras qu'il y avait un doute légitime et qu'on ne pouvait pas trancher entre les différentes interprétations de cette exclamation. Et avec un choix de fondement qui était débattu, débattable quant à l'item de l'article 70 servant de base à la sanction disciplinaire. Première question, pourquoi est-ce que le Bureau de l'Assemblée Nationale a proposé de sanctionner M. de Fournasse sur le fondement de l'article 70, premièrement, du Règlement de l'Assemblée Nationale, qui réprime les troubles de l'ordre public ou la provocation d'un tumulte, et non sur le fondement du deuxième mande de ce même article, qui lui prévoit les cas où un collègue adresse des injures à un autre député ? Bon, il est évident que si c'est la première interprétation qui l'emporte, celle de la phrase adressée à l'orateur, c'est cette interprétation qui aurait dû être retenue, c'est cette phrase qui aurait dû être le support de la sanction. Or, ça n'a pas été le cas. Le Bureau l'a exclu et a demandé que M. de Fournasse soit sanctionné sur le fondement de l'article 70, premièrement, c'est-à-dire provocation à l'ordre public ou au tumulte. Est-ce que véritablement, lorsqu'on voit les images, il y a eu quelque chose de ce type ? En tout cas, ce qui est certain, à travers simplement cette définition juridique, c'est que le Bureau de l'Assemblée, et l'Assemblée ensuite, ont choisi la deuxième ou la troisième interprétation, mais ont exclu la première interprétation, celle qui avait donné lieu au tumulte la veille. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? C'était probablement plus facile du point de vue juridique, car il n'y avait pas à se prononcer sur le caractère de l'insulte personnelle, mais dans ce cas, on rentre dans la qualification juridique d'une opinion politique. Et il faut se poser la question de ce que les Anglais appellent « the freedom of speech », c'est-à-dire la liberté de parole. Est-ce que l'on peut sanctionner un député pour une opinion qui, certes, n'est pas admissible, mais qui, quand même, relève de la liberté politique d'expression des députés ? La question reste ouverte, et dans cette période où l'on voit beaucoup de restrictions de parole être imposées par les uns et par les autres, tout bon républicain doit poser cette question. Très franchement, on peut en douter, en tout cas, il y a une hésitation sur la qualification juridique des propos du député de la Gironde. M. Camby, je me permets de vous poser la même question. L'article 70 du règlement de l'Assemblée nationale est le seul fondement du prononcé de ces sanctions. Il a été modifié par une résolution en novembre 2014 par laquelle on n'a plus lié le régime de sanctions ou le prononcé d'une sanction précise avec les propos tenus ou avec les troubles dans l'hémicycle qui sont réalisés. Ce lien, cette déliaison permet, pour les cas les plus graves, au bureau de se réunir, ce qui lui permet d'entendre l'intéressé. Restons avec vous, quel devrait, selon vous, être le régime des éléments de preuve et de présomption d'innocence lors de ces procédures disciplinaires propres aux parlementaires ? Est-ce qu'on a quelques comparaisons historiques ou internationales en la matière ? Il faut dire que ce régime de sanctions est un régime de sanctions qui n'est pas dans un cadre classique juridictionnel. Il s'agit du droit disciplinaire propre aux assemblées, interne aux assemblées, qui ne concernent que leurs membres. Ces sanctions sont aussi vieilles que le régime parlementaire lui-même. Dans le traité d'Eugène-Pierre, on trouve 45 pages consacrées aux droits disciplinaires internes aux assemblées. Elles ne sont pas justiciables devant un quelconque juge de droit commun. restent et doivent rester internes aux assemblées. Elles relèvent qu'aux parlementaires strictement dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit donc d'actes parlementaires qui sont injusticiables. Sur ces points, vous avez, je crois, Didier, une position différente. Vous êtes pour plus de contradictoires et même une possibilité d'expression du parlementaire devant l'Assemblée lorsqu'il sera statué définitivement sur sa sanction par un vote par assis et debout. C'est cela ? Est-ce qu'il est normal qu'après l'instruction par le bureau qui se passe en catimini, qui n'est pas publique, et c'est normal, lorsque le vote a lieu dans l'hémicycle par assis et debout, on ne puisse même pas donner la parole à celui qui va être sanctionné ou qui risque d'être sanctionné ? Nous saurions dans n'importe quel prétoire, dans n'importe quelle instance disciplinaire, le fait que la personne susceptible d'être sanctionnée ne puisse pas s'exprimer devant ceux qui vont la juger serait contraire, évidemment, au procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, la disposition du règlement de l'Assemblée nationale vient de l'histoire, c'est vrai. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, au minimum, qu'avant que l'Assemblée se prononce, on donne la parole à l'accusé de s'exprimer et qu'éventuellement, il y a un orateur pour et un orateur contre qui également donne leur avis ? C'est une question qui mérite d'être posée. Il y a quelque chose, je le dis franchement, d'anormal à ce qu'on sanctionne quelqu'un sans qu'il puisse s'exprimer devant l'Assemblée qui va prononcer la sanction. Et vous, M. le Président Combi, vous n'avisagez pas, je crois, de renforcer ces garanties, et notamment pas de droit à la présence d'un avocat. Il met en cause la liberté de parole, voire la présence du parlementaire dans l'Assemblée, dont il relève, mais cela reste un droit interne aux Assemblées. Je ne pense pas que la présence d'un avocat s'impose, car nous ne sommes pas du tout dans une procédure qui relève du droit pénal. Je le répète, la présence d'un avocat a été simplement admise à partir de l'affaire Doutreau pour les commissions d'enquête, où pourtant la personne auditionnée, entendue, qui ne peut pas se dérober, est simplement liée par un statut de témoin. Ici encore, nous ne sommes pas dans du droit pénal. A fortiori, on n'y est pas, s'agissant du régime disciplinaire des Assemblées parlementaires. Les autres démocraties ont-elles des régimes plus juridictionnalisés que le nôtre ? Dans toutes les démocraties, ce droit disciplinaire existe. Il relève de la police des Assemblées, comme il s'agit de faire régner l'ordre à l'intérieur de l'hémicycle et rien d'autre. Dans l'affaire de Grégoire de Fournasse le 3 novembre 2022, ce qui était jugé était des propos excessifs qui ont provoqué un trouble dans l'hémicycle. Il s'agit d'un droit à l'intérieur des hémicycles. Dans toutes les démocraties, cela existe. Il n'y a qu'une seule décision isolée de la Cour européenne des droits de l'homme, Karaksoni contre Hongrie, dans laquelle la Cour européenne a sanctionné la Hongrie en jugeant que la sanction était excessive parce que l'intéressé n'avait pas été mis en mesure de présenter lui-même sa défense. Et vous, Didier, vous ne seriez pas hostile à plus de garanties et même à l'existence d'une voie de recours juridictionnelle, au contraire ? Certes, le droit parlementaire est traditionnellement indépendant, autonome, mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on peut encore admettre qu'une sanction disciplinaire définitive ne puisse pas faire l'objet d'un quelconque recours devant une juridiction ? La moindre sanction disciplinaire prise à l'égard d'un fonctionnaire ou d'un salarié peut faire l'objet d'un recours selon des procédures appropriées devant telle ou telle juridiction. Alors certes, la séparation des pouvoirs interdit que les comportements de l'Assemblée nationale soient soumis à un juge, que les décisions disciplinaires soient soumises à un juge. Mais ceci était parfaitement vrai avant 1958. À l'époque, l'Assemblée nationale était juge de l'élection de ses membres et juge de leur discipline complètement. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait vrai. Depuis 1958, le contentieux électoral relève du Conseil constitutionnel et le contentieux de l'éventuelle déchéance d'un parlementaire lorsqu'il est condamné au pénal relève également du Conseil constitutionnel. Alors, je pose simplement la question, mais est-ce qu'il ne serait pas normal que l'on trouve une procédure, je ne sais pas encore laquelle, mais obligatoirement devant le Conseil constitutionnel, pour qu'au moins celui-ci puisse se prononcer sur le caractère équitable de la procédure qui a conduit à la sanction disciplinaire à l'encontre d'un député. Nous sommes dans un monde où la Convention européenne des droits de l'homme est notre règle générale pour les procès, avec, dans la plupart des cas, le double degré de juridiction, en tout cas la notion de procès équitable. Et indépendamment de ce que l'on pense de M. De Fourna, c'est du fait qu'il fait partie d'une formation politique qui est aux antipodes des valeurs de la République, est-ce qu'il a eu droit à une procédure équitable ? Très honnêtement, je considère que le doute est permis. Position, M. Camby, qui, je crois, n'est pas la vôtre. On peut évidemment toujours envisager des réformes. Il ne me semble pas que le Conseil constitutionnel qui est appelé à se prononcer sur le statut des parlementaires, inéligibilité, incompatibilité, déchéance du mandat, il ne me semble pas qu'il puisse y avoir d'autres juges que les juges internes au Parlement. C'est la séparation des pouvoirs qui justifie l'autonomie du Parlement. Et cette séparation des pouvoirs est au fondement de la construction constitutionnelle française sous la Ve République, comme auparavant. Ici, ce qui est en cause, c'est la liberté de parole et la liberté d'expression des parlementaires dans l'hémicycle et ce régime disciplinaire. Il doit rester interne aux assemblées. Un parallèle pourrait être fait à cet égard avec tout le régime budgétaire, toute l'autonomie parlementaire. Oui, mais avec un petit début d'incursion du juge administratif tout de même dans ces domaines, sinon budgétaire, à tout le moins celui de la Côte publique. Il y est entré en 1999 pour les marchés publics, mais il ne doit pas y entrer dans ce qui relève de conflits de type politique ou de prise de parole. La distinction est très clairement faite par la jurisprudence entre l'hémicycle et l'extérieur. Et Didier, un dernier mot peut-être ? Le doute devrait bénéficier à l'accusé. Alors, espérons surtout qu'il n'y aura pas d'autres circonstances où cet article 70 du règlement de l'Assemblée nationale sera utilisé. Espérons que les débats seront un peu plus apaisés qu'ils ne l'ont été ces dernières semaines, mais il faut quand même s'interroger sur le bien fondé de la procédure qui conduit à priver pendant un certain temps un député de la possibilité d'exprimer son mandat, d'exercer ce mandat confié par le peuple. Qu'en serait-il si la majorité, à un moment donné, ne tenait qu'à une voie ? Merci beaucoup, M. Le Brosseur. Tout à fait passionnant. Merci. A bientôt. Et merci à vous. A bientôt pour d'autres vidéos de notre cabinet faites en solo ou en partenariat avec différents acteurs dont certaines avec Didier Mauss. A bientôt. Pensez à vous abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada